... Bonjour, notre invité aujourd'hui c'est Youssouf Esmael qui est économiste et attaché au groupe Saint-Aubin. Alors c'est dans le cadre de cette série d'entretiens avant le budget sur l'Express.mu. Youssouf Esmael, bonjour. Bonjour. Donc l'Union a quand même un processus de mutation économique. Est-ce qu'il nous peut arriver, réinvente sa économie-là ? Il a un pilier économique auparavant avec la monoculture, il a une diversifiée. Est-ce qu'il est capable, dans cette progression qui nous peut toujours atteindre en ce moment dans l'économie ? Maurice, la progression, peut-être qu'il y a des gens qui veulent que le pays progresse plus vite que ça. Mais il faut que nous avons servi pendant des années notre avantage comparatif en termes de prix, prix préférentiels qu'on avait, pour exploiter cette avenue. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation qui nous était. Mais maintenant, le challenge, c'est d'aller compéter avec la mondialisation. Il faut aller compéter avec les compétiteurs. Pour ça, il faut que les compagnies, le pays modernisent, revoient notre modèle économique, pour que demain, nous sommes capables nous-mêmes à compéter avec les likes de la Turquie, des Chinois, de certains produits. Nous avons diversifié bien le secteur de l'économie, mais le marché même, le challenge, reste diversifié, notre marché, pour l'exploitation. Les opportunités sont là. Nous trouvons que les Indiens continuent à investir à travers le FDI à Maurice. Ça, c'est une série en cours de l'avantage compétitif. Deuxième, l'opportunité tape devant nous, frappe devant la peau, comme on dit, avec le marché africain qui est là. Et nous avons une expertise à vendre à ces pays-là. C'est toujours aller réinventer. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut revoir le modèle économique du pays en termes d'être plus compétitif, d'être plus productif, pour le FDI à travailler peut-être tiguit, mais travailler mieux, et d'exploiter ces marchés-là. Mais à Maurice, nous avons tendance à penser qu'il nous a un petit peu tardé en termes de prendre l'avantage de ces opportunités. Nous attendons tous les temps que le gouvernement nous accompagne. Je prends l'exemple d'un Indien. Un Indien dans l'Aisne, il y a l'île, il prend un avion, il prend en Afrique, il peut rentrer dans le supermarché, il peut rentrer dans le magasin, il peut vendre ce produit. Mais par contre, à Maurice, on a tendance à assister les compagnies, on a tendance à dire que le gouvernement fait tout et prend zéro risque pour aller investir en Afrique ou deux pays. C'est peut-être là que les secteurs privés eux-mêmes ont des stratégies pour être plus compétitifs, d'avoir une vision, d'avoir un leadership et de prendre le risque d'aller trouver ces marchés à l'extérieur. Nous sommes quand même à avoir des expertises extraordinaires. La canne à sucre, par exemple, nous avons des expertises dans, par exemple, les cyclones, nous avons des bonnes météorologues, les textiles. C'est de réinventer ce qui est une chose importante. L'autre chose que Maurice doit aussi voir, c'est quel type de système de gouvernement nous en viendrons. Les Mauriciens tout en pensent qu'il n'y a rien de système de welfare. Ça veut dire que tout est gratuit, l'école est gratuite, l'hôpital est gratuit, les médicaments sont gratuits. Mais malheureusement, quelque part, quelqu'un doit payer. C'est là, peut-être, que les gens doivent commencer à penser que si le gouvernement veut dépenser sur l'État-providence, là, quelqu'un va contribuer. Ça revoit peut-être là le système de taxation que l'âme, je pense que le ministre des Finances, peut-être lance le débat. Comment on va gérer les revenus qu'on a ? Et comment on va revoir notre système de welfare ? Et aussi, nous remarquez que vu avec l'Europe qui nous a affecté, parce que le dévise, l'europé est assez faute, Maurice, ce n'est pas comme les autres pays. Nous sommes quand même, quand nous guettons la politique de currency, il y a une politique que, de toute façon, nous sommes condamnés quelque part. Alors, si l'europé apprécie, l'importation devient moins chère, les gens au bas de l'échelle bénéficient parce que le prix va baisser. Parce que nous importons l'énergie, nous sommes dépendants à importer notre énergie. 90% de notre énergie sont importées. Alimentation, 80-90% de notre base alimentaire sont importées. Quand même, il n'y a pas d'amour, c'est une énergie, une food security. Donc, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Et l'autre, nous sommes condamnés en exportant en Europe un euro. Là, quelque part, si l'euro devient plus fort, quand même, le pays va être affecté quelque part. C'est peut-être là, quelque part, Maurice doit guettre cette balance en termes de currency. Donc, nous connaissons Youssouf Esmail qui a souvent réfléchi un peu sur le futur de l'économie de Maurice. Dans quelle direction et comment peut l'économie-là évoluer avec une perspective qui commence à ouvrir, tôt ou tard, dans le monde un peu partout? Il y a trois volets importants. La première volet, c'est que le gouvernement même doit avoir une vision avec un leadership pour le pays. Il y a pas mal de pays qui ont un plan de 20 ans. En Japon, un plan de 100 ans, c'est qu'il faut revoir même les infrastructures du pays, le human capital du pays, comment former ces gens-là pour faire Maurice quand même avoir ses ressources. Qu'est-ce qu'on a comme ressources à Maurice? Dans le human capital, dans la mer, dans la terre, dans le soleil. C'est exploiter cette volet. Le challenge, c'est d'exploiter ces ressources-là pour s'en servir, pour faire le port du gâteau, la croissance, la richesse du pays augmenter. Ça, c'est une avenue. Le gouvernement a un rôle à jouer là-dessus. Parce que c'est à Maurice, c'est inacceptable que 35% des jeunes qui font CPE, faibles, sont perdus de la société. Par contre, on prend l'exemple de l'Allemagne, que les gens à l'école plus tard, commencent à l'école plus tard en termes d'âge, ils terminent à midi, ils travaillent moins, mais ils sont plus productifs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis beaucoup d'énergie sur la vocation de faire des Allemands devenir des entrepreneurs, de faire des Allemands devenir plus productifs et à leur skill. Maurice, c'est une petite économie. Le capital humain, c'est assez petit. Dans le futur, demain, je prends l'exemple, s'il y a un call center, une compagnie comme Siemens, Infosys va venir à Maurice. Est-ce qu'il nous pose la question, est-ce qu'il y a des gens à Maurice qui peuvent aider ces compagnies-là ? C'est difficile. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout diversifier. Quand même, il y a une certaine restriction de human capital à Maurice. Deuxième aspect important, c'est la contribution du secteur privé. Le secteur privé. C'est là, auparavant, nous avons cette mœuvre que, voilà, on est protégés quelque part. On est protégés par le currency. Nous sommes protégés par certaines relations qu'on a avec les protocoles. Mais on doit face la réalité qu'il y aura un changement. Il faut aller comme pays. C'est là que la gestion des entreprises devient la plus importante. Moi-même, un de mes travaux qui m'offre, c'est d'être une stratégie dans une compagnie. C'est de voir ces risques. Il ne faut pas attendre que le problème arrive sur nous et puis on réagit. Il faut être proactif, trouver des opportunités et prendre le risque. Et Maurice ici doit, à un certain moment, réfléchir à long terme. Nous avons une population qui est fluide. Les jeunes ont des compétences. Ce qu'il y a de Maurice. Peut-être là, le gouvernement peut attirer, comme les Américains sont en train de faire. Les Indiens, il y a un brain. Ce n'est pas un brain drain. Là, il y a un brain gain qui retourne dans le pays. C'est une bonne chose. Là, nous trouvons en Amérique, beaucoup d'incentives pour un demandeur étranger de retourner en Amérique. C'est là d'attirer ces jeunes-là. Parce que quand même, nous avons une population qui vieillisse. D'ici 2050, d'ici 2020, nous aurons environ 20% des jeunes, enfin des jeunes, mais des gens qui sont above 60. Là, 2050, nous aurons 30% de la population. C'est un sur trois populations qui seront désagères. Est-ce qu'on a un état de providence en thème de comment donner les pensions pour ces gens-là ? Les gens vivent plus longtemps. Il y aura un burden, mais une dépense extraordinaire sur la santé. Les expectations des Mauriciens sont celles que demain, on est à l'hôpital, on demande des services qui visent. Tout ça, le gouvernement doit apporter le quick wins qu'on a. C'est de prendre tout ça en considération pour ne pas gagner de choc que voilà, nous avons une population qui a vieillie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Youssef Esmael, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada